Musique Pierre-Etienne Garzaro, bienvenue vignoble Garzaro, donc vignoble situé dans le bord de l'Aie. On a commencé à travailler avec la grande distribution, notamment à l'ancienne Casino il y a à peu près 25 ans, un peu plus de 25 années. Et au fil des ans de cet échange commercial, nous avons été sollicités un jour par l'acheteur pour passer en mode EDI. Alors un mot un peu compliqué pour nous au début, mais après quand on nous l'a traduit, échange de données informatisées, c'est vrai qu'avec l'essor d'Internet, les communications se sont rendues plus faciles. On s'est penchés sur l'EDI par l'intermédiaire d'un prestataire informatique. La chose s'est mise en place, je veux dire presque naturellement. Le prestataire nous a accompagnés au début pour la mise en place. Ça a dû nous prendre 2-3 heures où on nous a expliqué par téléphone comment ça marchait. Et puis après avec la pratique, c'est rentré dans les mœurs. Moi j'en entends jamais parler, donc quand je n'entends pas parler de quelque chose chez moi, c'est que tout marche bien. On l'utilise uniquement avec les clients professionnels, notamment la grande distribution. Ils sont attentifs à ça, ils savent que les échanges vont être sécurisés, informatisés, plus de fiabilité dans les échanges et après dans les relations commerciales. Tous les matins, je me connecte sur notre portail de prestateurs informatiques. Si je reçois de nouvelles commandes, je les imprime. Je transmets la commande à ma collègue pour qu'elle la prépare. Je lui transmets également une étiquette de palétisation que j'ai au préalable imprimée sur notre gestionnaire de commercialisation. À partir de là, elle prépare la palette. Ensuite, nous sommes contactés par la société de transport. Dès qu'ils sont venus chercher cette palette, je me reconnecte sur le portail. À ce moment-là, j'ai fait mon avis d'expédition de cette palette. Et dans la foulée, je fais la facturation sur le portail. On a une gestion informatisée, que ce soit de la transmission jusqu'à la facturation. Que ce soit sur le système qui est en réappro automatique ou en livraison directe, on gagne énormément de temps et on gagne beaucoup en fiabilité de données. C'est sécurisé. Donc, ça permet de consacrer énormément de temps à autre chose. Pour cette bouteille-là, justement, là, on est dans un système totalement automatique. C'est le R.A.O. du magasin qui a commandé, en fonction des besoins, des ventes nécessaires pour les jours à venir, en automatique sur l'entrepôt. Et l'entrepôt s'approvisionne, lui, auprès du fournisseur en EDI. Donc, nous recevons les quantités nécessaires juste en fonction des ventes calculées, ni plus ni moins. Si on veut travailler avec la grande distribution ou de petits magasins, même locaux, d'apposer un gencode, ça leur facilite la chose, notamment pour les passages en caisse, les recommandes, etc. Donc, on a appliqué sur la bouteille. Après, participant au four au vin, ça s'est appliqué sur des cartons. On a mis aussi en place des étiquettes palettes. On évite des erreurs de ressaisie, des erreurs d'interprétation, toutes sortes d'erreurs qui permettent que la commande se passe bien depuis qu'on la reçoit jusqu'à sa livraison finale chez le client.